Salut tout le monde, c'est Fitz le Brasseur. Aujourd'hui je vous parle du plus vieux contenant au monde pour mettre de la bière et de la boire et évidemment je parle du casque. Mais avant tout, c'est quoi le casque? C'est quoi sa petite histoire? Le casque, c'est un contenant, avant fait en bois, mais à partir des années 50, il a été fait en acier inoxydable pour toutes les vertus de l'acier inoxydable dont la salubrité, être sûr qu'il n'y a pas de nouvelles bactéries, c'est résistant à l'air. Alors toutes ces choses-là aient vraiment beaucoup au contenant du casque. Mais pourquoi qu'en 2020, on utilise encore un casque? Ça part environ des années 1973. Le monde revendiquait en Angleterre de la vraie bière. Et oui, déjà là, le monde ne voulait pas de la bière commerciale, il voulait de la bière vraie, qui veut dire refermentée avec des levures. Il ne voulait pas que ça soit pasteurisé et aille d'agents de conservation dans la bière. Et il voulait que ça soit fait à partir de l'âge, du houblon, de la levure et de l'eau. Tout simplement, pour donc d'adjuvant, il voulait une bière équilibrée et bien faite. Vous vous dites sûrement comme la bière de microbrasserie? Ben aujourd'hui, la bière de microbrasserie n'est pas aussi vraie bière que ce que le monde voulait dans ce temps-là. Et on fera une vidéo pour comparer la bière de microbrasserie à la bière que vous faites à la maison, qui ressemble beaucoup plus à une vraie bière. Le monde qui voulait la vraie bière ont formé la karma. Karma, karma, karma. C'est un groupe qui revendiquait le fait d'avoir de la vraie bière. Pour que ça soit de la vraie bière, il fallait que ça soit refermenté en bouteille ou en casque. Même aujourd'hui en Angleterre, beaucoup 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 de pubs, je dirais 98% des pubs en Angleterre, utilisent le casque comme contenant pour servir leur bière. C'est quoi le casque? La première utilité du casque, c'est pour le transporter, c'est pour le dispenser, ça veut dire pour le servir et pour le garder très longtemps. Deuxième utilité du casque, sert à faire une maturation, une deuxième maturation ou un vieillissement. Comme si on ferait vieillir une bouteille, mais on le ferait vieillir dans notre casque. Alors, premier principe du casque, il faut le laver. On a deux orifices, celui au-dessus, puis celui sur le côté. Moi je lave avec du PBW, on peut le laver avec toutes sortes de choses. En industrie, ils vont utiliser des caustiques et des choses comme ça. À la maison, on peut prendre du PBW, de l'eau chaude, comme qu'on lave le reste de notre équipement. Par la suite, on va le rincer à l'eau froide et on va aussi le stériliser avec du stir, sable, évidemment. Alors, on les goûte. Les deux orifices ici, à quoi qu'ils servent? Le premier va servir à remplir, mais aussi à emmener de l'air. Et le deuxième va servir à mettre le petit robinet. On commence par mettre les deux orifices. On a nos deux petits bouchons ici. Le premier va servir pour l'air ici, puis le deuxième pour mettre le robinet. Fait qu'on les dispose dessus. Le premier bouchon est installé. Alors, qu'est-ce qu'il va rester à faire? C'est évidemment d'y mettre notre bière. Fait qu'on va passer avec un auto-siphon de notre ferment de bière à notre casque. Et on y rajoute le 7 grammes de dextrose par litre pour la gazification. Et j'aime bien y rajouter un petit 2 grammes de leveux. Fait que c'est parti pour le remplissage. On rajoute notre dextrose. Aujourd'hui, où qu'on peut trouver du casque? C'est souvent disponible dans les festivals. Parce qu'il faut savoir qu'un casque, un coup, on l'a ouvert. Et oui, c'est bon, juste trois jours. Et la troisième journée, il est pas mal temps qu'on le finisse. En Amérique du Nord, surtout au Québec, on va faire ça dans des festivals. Des fois, des événements spéciaux dans le bar qui vont taper le casque. Ils vont rajouter aussi beaucoup de houblons dedans. Souvent, ça va être des houblonnages avec des feuilles accrues qu'on va mettre dans le casque pour faire vieillir. C'est un autre type, un autre principe. En Angleterre, par contre, ils vont utiliser une grosse pompe. Un peu comme une pompe à... pompe à eau. Et ça va créer de l'air dans le baril qui va faire ressortir la bière par l'autre côté. Alors, comme vous avez pu le constater, il y a de l'air qui rentre dans notre baril. Ça veut dire que notre bière oxyde très vite. Alors, c'est pour ça qu'il faut le servir assez rapidement. Normalement, on va le laisser aussi température et pièce. Ça veut dire qu'on va le mettre au froid avant de le servir. Et par la suite, on va le déposer sur une table pour mettre un robinet. Ici, moi, à la manière dont je vais l'utiliser, je vous ferai le deuxième tutoriel pour... Je prends le robinet et on tape avec un maillet de bois dessus. Ça, ça va permettre au robinet de défoncer la partie de plastique juste ici. Et le fait de défoncer cette partie-là, ça va vous aider à... Le robinet va venir s'incorporer. Il est fait un peu en bio. Et en biseau. Et il va venir vraiment se loger entre le plastique pour faire l'étanchéité. Évidemment, pour servir ce type de bière-là, on ne met pas une personal là-dedans. Ça va être des bières un petit peu plus foncées. Des brownelles, tous les styles qui sont anglais. On a plusieurs styles qui se boivent à température pièce parce que la bière va se réchauffer. Alors, on veut qu'elle soit meilleure. Le fait d'y rajouter aussi une refermentation en casse, en contenant, ça va aussi la faire maturer. Ça va donner un autre goût à la bière. Ça fait que c'est vraiment intéressant. Tout ça dit, oui, vous voyez que j'ai un casse, alors je l'utilise pour faire mon vidéo présentement pour vous. Et notre casse est remplie. Ceci dit, le casse est maintenant disponible au brasseur. Ça veut dire que vous pouvez soit l'acheter ou vous pouvez le louer pour une occasion. On va faire un barème de prix, c'est pas encore fait, mais je vous mets les descriptions dans la vidéo pour pouvoir l'acheter. Ici, ils vont être disponibles aussi en location comme je le disais. Fait que si vous voulez faire un événement ou un party ou simplement l'essayer pour vous, il est disponible. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire au début de la vidéo, c'est que le casse est disponible en deux formats. Un 20 litres et un 35 pour quelque chose dans mémoire si je ne m'abuse. Par contre, moi, j'ai juste gardé un 20 litres. Déjà, boire 20 litres de la même bière dans le même événement parce que moi, je vais faire un événement pour la boire au complet, c'est déjà beaucoup. Surtout que c'est des styles un petit peu plus foncés comme je le disais tantôt. Moi, c'est une Milled Hell que je vais faire dedans ou que j'ai faite dedans. C'est une bière qui est super bonne, qui se boit vraiment rapidement. On a besoin d'un petit rack à boire pour mettre notre casque dessus pour pouvoir le servir. Je vous montre le rack de boire que mon père a fait pour mon casque. Et mon ami Kevin, que vous allez voir de plus en plus. Vous allez voir, vous allez comprendre après l'autre. Mon ami Kevin s'en achetait un aussi pour qu'on fasse un gros événement. Lui, de mémoire, il a mis une Stout dedans. Fait qu'on va voir une Milled Hell et une Stout. Ça va faire un party fou. On va vous montrer un peu les images quand on va ouvrir les casques et la façon de le faire. Puis des fois, si vous cognez sur quelque chose qui a de la pression à l'intérieur, ça arrive que c'est des dégâts. Et ça se peut qu'on voit des dégâts. Si ça arrive, on va vous le montrer en vidéo. Vous allez bien rire ou foutre dans notre gueule. Ça va nous faire un gros plaisir. Ceci dit, j'espère que tu apprécies la vidéo. Petit bout d'histoire aussi en même temps dans la vidéo pour vous montrer c'est quoi un casque, à quoi ça sert le casque. Et oui, c'est le continent le plus vieux au monde. Alors, c'est intéressant de travailler avec des méthodes ancestrales. N'oubliez pas qu'il y a plusieurs styles de bière. Il n'existe pas juste dans New England à épier. Et participer à l'évolution de la bière, c'est vraiment le fun. Mais aussi, revenir un petit peu en arrière pour goûter les vraies traditions qu'on avait dans notre temps. Dans notre temps, on s'entend là. J'étais pas là dans les années 50. Mais dans le temps, ça peut être très 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 intéressant. Ça nous permet de voyager tout en restant à la maison pour fabriquer notre propre bière. Et de lire sur les styles et boire un peu ce qui se passait dans les autres villages à travers le monde. C'est ce qui est merveilleux. J'espère t'apprécier la vidéo. Si c'est le cas, faites-moi le savoir. Partage un grand nombre. Quand t'es prêt, abonne-toi. Si tu veux avoir plus d'informations sur le casque, fais juste me le dire. Petit accro, on va faire un post sur Instagram pour que tu me poses tes questions. Prochaine vidéo, on répond aux questions qu'on a eues. Si t'as le goût de me poser une question, va dessus. Sinon, en dessous de la description, tu peux aussi m'en poser. Je vais prendre les deux commentaires aux deux places. Pour en avoir le plus possible pour vous faire une vidéo qui va vraiment vous intéresser. Ceci dit, si t'es pas abonné, abonne-toi. La petite cloche. Pis on se voit dans une prochaine vidéo, les amis. On a refait celle-là. Mon ami Guillaume, il va être là pour la prochaine vidéo. Un beau vidéo, une nouvelle bébelle qui existe. Vous allez capoter. Ciao! J'ai oublié. C'est parce que j'ai oublié de vous dire quelque chose. Ça, c'est pour rentrer l'air dedans. Ça veut dire que quand on tape le casque, il faudra avoir de l'air pour faire sortir la bière. Sinon, la contre-pression ne se balancera pas. Fait qu'on le perce avec notre petite affaire de bois ici. Et on le laisse ouvert juste pour avoir un petit peu d'air qui rentre. Avec l'air, ça va vous permettre de passer votre bière à travers le robinet. Fait que... Si vous aimez vous le louer, vous l'achetez. N'oubliez pas cette petite pièce-là. C'est quand même important. Je ne sais pas si vous avez compris, mais... Le casque, c'est le plus vieux contenant au monde. C'est ça qui mettait ses bateaux. Avec les haies-pieds pour emmener ça en Amérique du Nord. Donc, si vous voulez goûter quelque chose que vos ancêtres ont appris comme bateau, pour l'emmener ici, c'est pas pire, hein? Et... Et dernière chose... Après ça, je m'en vais. Si vous n'aimez pas un style de bière, assurez-vous que c'est le style que vous buvez. BGCP, sur Internet, tous les styles sont là. Fait que si vous dégustez une bière, référez-vous au style pour voir s'il est dans les specs. S'il est pas dans les specs, c'est pas supposé goûter le fumé, pis si elle goûte le fumé, ça veut pas dire que le style était supposé goûter le fumé. Alors ça veut pas dire que la brasserie l'a brassé comme du monde. Aujourd'hui, en 2020, on veut innover. C'est le fun d'innover, mais t'sais, les styles, c'est des styles, t'sais. On trouve ça de même. Ciao, les amis!